Bonjour les amis, alors je vais répondre aujourd'hui à la question suivante, pourquoi les artisans sont-ils si chers ? Alors quand je parle d'artisans, je parle de personnes qui travaillent dans le monde du bâtiment en général. Ça peut être des artisans au sens propre du terme, mais ça peut être aussi des entreprises, des entrepreneurs qui ont un statut de SARL ou de SAS ou de travailleurs individuels même. Et j'englobe aussi, pourquoi pas, les auto-entrepreneurs. Et alors, la question est un petit peu générale, de dire comme ça, généraliser c'est pas bon quoi, on peut pas dire comme ça, oui les artisans sont chers, c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. Mais quand même, de manière générale, je pense que la plupart des personnes seront d'accord pour dire que c'est très cher, que faire faire des travaux c'est très cher, par des ouvriers, par des artisans, auto-entrepreneurs ou autres, de manière générale, bien que évidemment dans le lot on va toujours trouver des personnes qui ont des prix variables. Alors la question c'est pourquoi, la plupart du temps, les artisans sont chers comme ça ? Pourquoi les prix sont élevés ? Alors si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai discuté récemment avec une vieille amie, et elle a acheté une maison là, avec un rez-de-chaussée, donc un étage, et dans le rez-de-chaussée, disons que c'était le garage de la maison, c'était la buanderie, etc. Et elle a fait venir un artisan pour faire un devis, pour faire des travaux dans cette partie de sa maison qu'elle souhaitait rendre habitable, et il s'agissait donc comme travaux de faire un morceau de faux plafond, un coin salle de bain, un coin de douche, c'est-à-dire avec la mise en place d'une cloison, l'installation de quelques tuyaux, donc pour faire les arrivées d'eau, etc. Et alors devinez les amis, quel a été le devis qui lui a été proposé par un artisan ? Eh bien le devis c'est 25 000 euros, 25 000 euros qui semblent considérables, c'est complètement délirant, c'est beaucoup trop élevé, enfin à mon sens. Alors on se dit, mais pourquoi ces prix énormes, ces prix astronomiques ? Je vais me faire un petit peu l'avocat des artisans, je pense qu'en fait les prix qu'ils pratiquent sont très élevés, en raison des charges, des charges qu'ils ont, des impôts, des cotisations de toute nature, qui pèsent sur leurs épaules et qui les obligent, s'ils veulent être rentables en fait, ça les oblige à pratiquer des prix vraiment extrêmement élevés. Par rapport aux charges et aux impôts qui pèsent sur les épaules des ouvriers, des artisans, des auto-entrepreneurs, il y a déjà le premier impôt, c'est la TVA. Pour ceux qui sont assujettis à la TVA bien sûr, ce qui n'est pas le cas de tous. Par exemple les auto-entrepreneurs, ils sont en franchise de TVA. Mais pour la plupart des électriciens, des plombiers, etc., la plupart sont assujettis à la TVA. Donc la TVA, on n'y pense pas trop, mais ça représente quand même 20% du prix qui est collecté par les ouvriers, par les artisans et qui est reversé à l'État. Alors vous allez me dire, oui, ils vont récupérer la TVA quand ils achètent des marchandises. Mais ça reste quand même un impôt considérable. 20% du prix déjà qui part à l'État, quoi. Sur les 25 000 euros, mettons, il y a 20% qui vont partir à l'État. C'est colossal, quoi. Ensuite, par rapport aux charges, il faut parler des charges sociales, des cotisations sociales, qui sont à mon avis le poste le plus important, quel que soit le statut de l'artisan, en fait. Qu'il soit travailleur indépendant ou qu'il soit salarié au régime général de la sécurité sociale, ou même qu'il soit auto-entrepreneur. Bon, les auto-entrepreneurs, c'est peut-être les plus privilégiés de tous, quoi. Puisqu'ils ont un forfait qui est relativement modéré. Mais ils ont aussi un... Bon, le prix, le coût de la sécurité sociale est plus bas. Mais ils sont en franchise de TVA. Ils ont un peu juste, oui, ce que je veux dire, surtout c'est que ce sont les chiffres d'affaires modérés, limités. Donc la plupart des médecins, ils ne sont pas auto-entrepreneurs, quoi. Ils sont les gros. Puisqu'avec un coût de 25 000 euros, auto-entrepreneur, vous faites trois chantiers, ça y est, vous y êtes, quoi. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les charges sociales, par exemple, pour un travailleur indépendant, c'est 45% du montant du chiffre d'affaires, quoi. Donc sur 25 000 euros, vous n'avez qu'à faire le calcul, quoi. C'est des sommes énormes. Ça va faire 10 ou 12 000 euros, quoi. 10 000 euros, quoi. Pour la sécurité sociale, les charges, pour la sécurité sociale, c'est pire. C'est encore plus élevé, quoi. Quand on est au régime général, je crois que ça tourne autour de 50 ou 55% peut-être, quand on se verse un salaire. Et donc, alors, à ça, il faut rajouter toutes sortes d'impôts et taxes diverses et variées. Par exemple, je ne sais pas moi, il doit y avoir la cotisation foncière des entreprises qui sont payées, bon, des impôts, toutes sortes d'impôts qui viennent s'empiler les uns sur les autres, auxquelles il faut rajouter l'impôt sur les sociétés, si c'est une société, ou alors l'impôt sur le revenu. Ce qui fait que sur 100 euros facturés par un artisan, à la fin, l'artisan, qu'est-ce qu'il lui reste ? S'il enlève toutes ses charges fixes, toutes ses charges considérables, sur 100 euros, il va lui rester quoi ? Peut-être 10 euros ? 15 euros ? Donc, voilà. Donc, pour moi, pourquoi les artisans sont-ils si... On pratique-t-ils des prix si élevés ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. C'est parce que s'ils veulent être rentables, ils sont obligés de prendre en compte toutes ces charges colossales qui existent, et qui sont complètement délirantes quand on y réfléchit. Et il les répercute sur qui ? Sur le consommateur, sur vous. Et c'est vous qui payez au final, quoi. Ou qui ne payez pas. Puisque si, pour faire le moindre petit travail, on va vous facturer 3 000, 4 000, 5 000 euros, ou 20 000 euros des fois pour pas grand-chose, eh bien, résultat, vous ne pourrez pas faire faire les travaux auxquels vous aviez pensé pour votre maison, ou pour votre rénovation, quoi. Donc, ça, au final, je ne sais pas qui est gagnant dans ce système. Si, peut-être les personnes qui récupèrent, on va dire, les bénéfices de toutes ces cotisations délirantes, de tous ces impôts, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont assistées par l'État, quoi. Est-ce que c'est un bon système ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. À un moment donné, surtaxer le travail, ça aboutit à des contre-performances absurdes, en fait, des choses idiotes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens qui sont obligés de faire des factures énormes. Si jamais, ça peut aboutir aussi comme conséquence au travail au noir, puisque quand, à un moment donné, si on met les impôts trop, ça équivaut à interdire le travail, quoi. Et puniment, les gens, ils ne le font pas, quoi. Ils ne peuvent pas le faire. Et donc, s'ils ne peuvent pas le faire légalement, ils vont le faire peut-être au noir, quoi. Voilà. Donc là, il n'y a plus de cotisations pour l'État, quoi. Il n'y a plus rien. Et ça crée d'autres problèmes, évidemment. Des problèmes d'assurance, par exemple. Donc, ce n'est pas bon non plus, quoi. Donc, voilà, les amis. Donc, moi, je me fais un petit peu l'avocat, quand même, là, des artisans, des travailleurs indépendants, des travailleurs salariés qui sont en entreprise, qui sont propriétaires de leur entreprise. Donc, ils sont obligés de facturer à mort, quoi, pour pouvoir se tirer un petit salaire, déjà. Même pas, on ne parle pas de gros salaire. La plupart des artisans, ils sont obligés de facturer énormément pour se tirer peut-être un SMIC, quoi, à la fin du mois, quoi. Voilà. Donc, dites-moi, les amis, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les artisans, que les ouvriers, que les électriciens, plombiers, plaquistes, maçons, etc., est-ce qu'ils sont trop chers, à votre avis ? Est-ce que vous avez déjà eu une expérience de devis, comme ça, qui vous aurait été fait, qui semble complètement exorbitant ? À mon avis, on l'entend souvent, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Donc, moi, de mon côté, si j'avais dû faire... Vous savez que je construis ma maison moi-même. Et donc, je n'ai pas payé tellement cher que ça, puisque j'ai tout fait moi-même, pratiquement. Si j'avais dû faire faire le travail par des professionnels, j'en aurais eu pour trois fois le prix que j'ai payé, là, quoi. C'est-à-dire peut-être 150 000 euros ou 180 000 euros pour la maison. Donc, ça n'aurait pas été possible, en gros, quoi. Voilà. Donc, voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, pour moi, un des moyens d'arriver à son but de faire ces travaux, si vous ne pouvez pas assumer les devis énormes qui vous sont faits par des professionnels, qui aimeraient bien peut-être vous faire des prix plus bas, mais qui ne peuvent pas faire autrement. La solution, c'est peut-être de faire les travaux par vous-même. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse de voir notamment mon chantier. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous intéressait. Merci, les amis, pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.